culture c'est notre pause café absolument bonjour bonjour Linda, ça va et vous ? très bien, nous sommes, on se rapproche du week-end donc il y a un grand retour des activités culturelles et artistiques et ça nous fait du bien bien entendu le grand rendez-vous j'allais dire national parce qu'il va regrouper quasiment les 58 wilayah du pays, viendront visiter ce salon tout au long de cette semaine, de ces 10 jours le salon international du livre d'Alger qui ouvrira ses portes demain au public l'inauguration officielle c'est aujourd'hui et demain ce sera donc ouvert au public donc à partir de 10h jusqu'à 19h, vous allez pouvoir en profiter au maximum avec énormément de belles choses, hier j'ai eu le plaisir d'aller et de faire un petit tour au niveau de la SAFEX donc curieuse comme je suis et découvrir aussi ce qui va se faire on a hâte d'y être déjà la chaîne 3 va se mobiliser délocaliser et être sur place avec toutes ces émissions il y aura même des émissions spéciales consacrées au salon international du livre d'Alger nous le saurons donc on tient aussi à annoncer cela à la bonne nouvelle à nos auditeurs qui nous écoutent ce matin de venir et aussi pourquoi pas d'être à la rencontre aussi des animateurs et de découvrir aussi un peu plus ce qui va se faire parce qu'il faut savoir aussi que il y a ces grands espaces liés bien sûr aux conférences il y a des stands magnifiques qui sont en train d'être montés notamment celui du Qatar puisque le Qatar c'est l'invité d'honneur de cette année nous avons aussi des stands par exemple le stand de Panaf donc africain qui va être aussi super bien monté où il va y avoir des conférences des rencontres des ventes et signatures de livres nous avons aussi le stand du ministère de la culture et tant d'autres qui sont aussi qui vont être équipés d'une façon extraordinaire comme le pavillon dédié à la Palestine la Palestine également tout à fait et donc nous allons vivre des moments exceptionnels au sein de ce salon donc une dizaine de jours nous serons présents en force soyez nombreux le SILA sera ouvert à partir de demain jusqu'au 16 novembre absolument profitez-en et puis vous savez ce qui est aussi sympa ce que j'ai trouvé aussi très très sympa c'est qu'au niveau de la grande esplanade en plein air il y a un petit village artisanal qui se lance carrément et qui s'installe donc c'est des chapiteaux des petits chapiteaux blancs qu'on peut apercevoir donc apercevoir dès notre arrivée et il va y avoir énormément d'artisans qui viendront des quatre coins de l'Algérie présenter leurs produits parce que vous savez dans des moments pareils on vient aussi acheter des livres à la rencontre etc mais c'est aussi une très belle opportunité pour mettre en avant le travail artisanal de nos artisans ils sont nombreux donc il va y avoir des tapis de la vannerie et tant d'autres en parallèle du salon il faut savoir que cette année aussi on a mis aussi le paquet comme la création d'un petit village artisanal dans la grande esplanade de la Saffex je reviens aussi à notre rendez-vous du week-end qui est aussi superbe c'est ces deux jours liés à la musique andalouse c'est Darlanadia à Kolea qui ouvrira ses portes donc le jeudi et vendredi ça va faire le bonheur de beaucoup de personnes exactement et il faut savoir que l'invité hôte de ce festival c'est la Tunisie il va y avoir un orchestre tunisien avec une douzaine de femmes musiciennes et chanteuses qui vont donc venir présenter leur concert il y aura bien entendu un collectif de musique andalouse de la wilaya de Tipaza ce sera le premier jour pour l'inauguration et puis en deuxième partie il y aura aussi l'association de Mstrenum qui viendra aussi jouer le premier jour c'est à dire jeudi et le vendredi il y aura donc l'association Darlanadia qui ouvrira donc le bal comme on dit et puis on finira avec l'association de musique andalouse tunisienne qui finira donc bouclera la boucle et ça va être quelque chose de formidable et ça commence dès demain dès demain demain que ce soit pour le salon du Nouveau écoutez il faudra faire son choix et puis vous avez aussi l'opéra d'Alger qui n'est pas en reste avec une melhama également le 7 ce sera aussi un superbe rendez-vous à l'occasion du 70e anniversaire de la révolution on passera aussi à l'une des plus anciennes associations de musique andalouse d'Alger qui elle aussi sera au niveau de la salle Ibn Khaldun il y a aussi Dar Bastarzi la basse Casbah qui ne sera pas en reste avec de la musique andalouse et ce sera les samedis pour Dar Bastarzi donc ce sera les samedis à 18 pardon les vendredis à 18h vendredi à 18h c'est aussi quelque chose de formidable qui se fait au niveau de la basse Casbah n'oubliez pas que dans les Wilayas aussi nous avons aussi beaucoup d'activités Oran est en fête avec notamment la jeunesse et l'Afrique c'est quelque chose de magnifique donc ça c'est quelque chose qui nous tient vraiment aussi à coeur pour nos amis d'Oran et pour ceux qui ont l'intention de passer leur week-end à Oran beaucoup de choses se passent et c'est très bien et bien c'est un programme riche ce week-end très bon week-end merci merci très bon week-end à vous aussi merci 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 – Sous-titrage FR 2021